On est super heureux parce qu'après six mois sans Swingy, on va chercher enfin notre camping-car. On l'avait remisé dans un hangar où on le met chaque année pour l'hivernage. Et là, il y a passé plus de temps que prévu. On était censé le récupérer au mois de mars, mais avec le confinement, ça a duré quelques mois de plus. Bon, en tout cas, on espère que tout va bien à l'intérieur parce que l'autre fois, souviens-toi, on avait retrouvé des souris qui avaient fait un petit peu leur vie à l'intérieur. Et puis quand on est rentré, on a un petit peu galéré avec les coffres de toit, mais normalement, ça devrait aller pour ressortir, on espère. On va en profiter dans cette vidéo pour vous montrer les bonnes étapes pour repartir de bons pieds après une longue immobilisation de votre camping-car. Alors go, on vous embarque avec nous. J'ai déjà, je voulais attacher ma ceinture et je l'avais déjà fait. Go, go. Go. Alors go. Go. Nous, c'est Pauline et Simon, et comme vous le savez sur cette chaîne, on vous partage nos expériences en camping-car, mais aussi nos astuces. Et aujourd'hui, c'est l'émission des confinements pour Swingy dans la joie et la bonne humeur. J'espère que la note ne va pas être trop salée puisqu'on l'a laissé plusieurs mois en plus. D'habitude, on paye environ 50 euros par mois pour l'hivernage. On verra. En tout cas, il était bien au chaud, bien confiné. Et normalement, si on a bien fait la mise en hivernage il y a quelques mois, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous avez besoin d'informations sur la préparation de votre camping-car pour l'hivernage, vous pouvez cliquer ici. On a fait un tuto entièrement dédié. Est-ce que vous avez vu ? Je suis allé chez le coiffeur. Je revis. Je respire des cheveux. C'est incroyable. Mais regarde la route quand même. C'est plus conduire d'ailleurs. Le voilà. Il est là. Il n'a pas bougé. On ne voit même pas la poussière. C'est pas le juste. Il était bien au chaud. Bon, tout a l'air d'être nickel. Les pneus sont OK. Euh, oui, on va voir. La batterie, on ne l'avait pas enlevé. Mais bon, il n'y a pas fait froid cet hiver. Donc normalement, il n'y a pas trop de souci. On va vérifier ça aussi. Si jamais on a les pinces à proximité, donc il n'y a pas de problème. Et on va vite faire un tour à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas de petite souris. Ah oui, comme à les dernières. Suspense. Ah ! Les souris ! Ça va être tout noir. Par contre, il y a quelque chose qui clignote. Petite lumière rouge là qui clignote, c'est pas bon signe. Sûrement la batterie, c'est lui, qui est un petit peu fatiguée critique. Eh bien, on va essayer de redémarrer tout de suite. On va être vite fixé. Allez, suspense. C'est toujours le petit stress là. Yes ! Allez ! Oh, mais quel champion ! Mais c'est un champion, le Swingy ! Oui ! Il goute un peu. Il va falloir rouler un petit peu quand même. Allez, Blaise, allez ! Swingy, t'es au top. Bon, cette fois, il va falloir le faire rouler pour recharger toutes les batteries. C'est parti. On le sort. C'est parti. Attention, coiffe de toi. On a eu le petit rappel sur le papier, on avait tout noté. Il faut passer sur la droite du hangar pour que ça passe correctement. On croise les doigts. Alors, Pauline, ça fait quoi ? Je suis trop contente de retrouver Swingy vraiment trop. Il a démarré au quart de tour. Il était à l'abri. L'endroit est quand même sec et bien isolé. Donc, c'est cool. On va le faire rouler un petit paquet de temps. Et puis, ça devrait aller nickel. Et on va vérifier quand même la pression des pneus. Moi, je prends la voiture. Et on se suit ? On se suit. Allez ! Et au niveau des prix, super nouvelle. Le propriétaire a été super sympa. Il ne nous a pas fait payer les deux mois supplémentaires pendant le confinement. Donc, ça, c'est cool. Merci à lui. Des petits pouces pour lui. Donc, vraiment un conseil quand vous mettez en hivernage, encore une fois, débranchez vos batteries et moteurs et cellules. Ça permet quand même d'optimiser leur durée de vie. Et aussi, essayez si votre camping-car est immobilisé pendant un laps de temps, de mettre des chandelles pour éviter que le camping-car repose tout son poids sur les pneumatiques. Ça risque la déformation et c'est moyen. Mais comme d'habitude, il y a la théorie et la pratique. Et nous, en pratique, là, on est un peu en deçà. Allez, je file rejoindre Simon. Un petit pouce pointe, Simon. C'est bien donné à manger et à boire à cette grosse bête. Geste barillé. Et la pluie continue inlassablement de tomber. Un temps pourri. C'est terrible. Simon, on me regarde. Moi, je lui laisse faire le travail. Il a peut-être besoin de moi. Je vais peut-être aller l'aider. Ça a combien ? Quatre. Quatre. Je vous demande à cinq. Stop. Donc, si vous ne pouvez pas aller dans les stations, nous, on a des petits outils qu'on vous conseille. On a un petit appareil qui permet de voir directement la pression des pneus. Sinon, la fameuse petite pompe à pied, ça fait toujours le job. Quel temps, mes amis. Je ne sais pas quel temps il y a fait chez vous pendant le déconfinement, mais nous, on est gâtés. Oui, là, pour la récupération, c'est chaud. Donc, c'est bon. Non, c'est froid. Tu as fait une blague ? Pour l'heure, on a terminé parce qu'il est quand même un petit peu tard. Donc, on fera ça plutôt demain. Oui. Là, on a fait les bases aujourd'hui. Demain, on fera le check complet en regardant vraiment dans les détails s'il n'y a pas de souci. Donc, suspense. Bon, ben. Rodriguez. Mais Mathi, t'as qu'à bien te tenir. C'est parti. Oui, il fait beau. On vous emmène faire le tour du propriétaire et on va commencer, je crois, Pauline, avec... Oh, ben, on va déjà ouvrir pour aérer un peu parce que ça sent peut-être un peu le renfermé là-dedans. Yes. Ah, ben, c'est Pauline. Hé, hé. Salut. Ça ne marche pas. Comme il est resté quand même six mois enfermé, c'est qu'il a d'aérer un petit peu les circuits et puis les baies, les fenêtres, les lanterneaux. Oui, il faut aérer. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc il faut en profiter. Moi, je vais ouvrir... En plus, j'ai ma mécu en même temps. Je vais ouvrir l'avant aussi. Ça fait courant d'air, du coup, hein. Hein ? Pauline dans la capucine. Salut les Péripotes. Au fait, vous êtes abonnés ? Les nouvelles de l'intérieur ? Ouais, ben, tout va bien. Par contre, on va remettre peut-être le circuit de gaz en route. Tu en occupes, Simon ? Oui. Je m'en occupe, Pauline. Le gaz, c'est un système GPL, comme nous vous l'avons expliqué dans notre tuto, qui se trouve juste ici ou ici, je ne sais jamais. Je sais pas pourquoi je prends toujours l'accent du Sud. Ouais, qui est super mal fait. J'espère qu'il y a pas d'autres gens qui sont marseillais. C'est deux belles bouteilles. Alors ? Voilà, on va les remettre en route. On va simplement tourner. Hop, ici. Vous pouvez en profiter pour regarder l'état des lyres et des joints aussi sur le gaz. C'est l'occasion pour voir si tout va bien. Là, on est nickel. Elles sont super en même temps. Le système ne date pas d'il y a si longtemps que ça. Ah, 4 ans quand même ? Ouais, quand même. Ça ne bouge pas. On va ouvrir cette bouteille-ci. Pareil de l'autre côté. Donc, on avait fait attention. On n'avait laissé qu'un petit peu de GPL. On va aller voir si ça fonctionne. Alors, l'intérieur du coup, les vannes sont ici. On va remettre la gazinière. Ouh, ça fait un bruit. C'est bon, le gaz est là. On est brûleur. Ok, c'est bon. Nickel pour le gaz. Petit ménage à faire sur la plaque. Il y a des feuilles qui sont tombées au passage. C'est du frigo. L'allumeur se déclenche. Et on peut mettre effectivement le frigo sur le gaz. Yes. C'est tout bon. Tout est bon. Ok, là, on passe à l'électricité. Je vais remettre le 12V en route. Alors là, on voit qu'on a toujours le problème. Ah zut. L'alarme est toujours en train de clignoter. Donc, la batterie cellule est un peu faible. Donc, on va le brancher sur secteur. Ce qui m'amène à répondre à une question qu'on a eue au commentaire la dernière fois. On nous demandait comment on faisait pour utiliser le 220V en camping-car. En fait, on ne peut pas parce que les appareillages sont conçus pour fonctionner sur 12V. En fait, votre batterie, elle vous dessert l'alimentation en 12V. Et si vraiment vous voulez utiliser des appareils qui nécessitent plus de puissance, un ordinateur, recharger vos batteries d'appareils photo, vous devez vous brancher sur secteur ou alors avoir une capacité de batterie vraiment énorme pour pouvoir mettre un convertisseur histoire de rebrancher votre 220V. J'espère que c'est assez clair. Nous, on n'en a rien de convertisseur, mais notre batterie est d'origine. Alors, elle n'est pas non plus très puissante, mais elle est encore en état de fonctionnement. On verra si on doit la changer ou non. Mais là, il me semble qu'elle est quand même bien fatiguée. On voit effectivement que la batterie cellule est très très faible. Tac. On va maintenant dans sur les nouveaux camping-car. Vous pouvez le voir sur un tableau électronique. On va brancher ça ? Oui, on va brancher ça sur secteur du coup. Il faut une prise spéciale. Mâle ou femelle, je ne sais jamais laquelle est la bonne. Mais c'est tout simple. Là, on va aller voir à l'intérieur s'il a bien détecté le 220V. Comme on l'a branché désormais sur 220V, on a pu tester effectivement le frigo. C'est bon. Et le chauffage aussi, tout va bien. Donc, on passe à l'eau. À l'eau. Donc, maintenant, on veut remettre l'eau en route. Donc là, on entend la pompe qui s'active, mais forcément, il n'y a pas d'eau. Donc, on va remettre un petit peu d'eau dans les circuits. Mais avant, il ne faut pas oublier de reboucher le bouton de vidange et de relever le clapet. C'est très pratique. Il est juste là, en dessous. Et là, tac. À l'horizontale. Comme moi. Non, mais il est bien ce copine-car. On ne se casse pas trop le dos. C'est bien. Nickel. Et ce n'est pas fini. Allons reboucher le réservoir. C'est tellement pratique. Et on a été astucieux. Normalement, on a mis un petit fil de pêche pour ne pas le perdre. Et je vais aller à la pêche au bouchon. Enlève ta caméra, Apolline. Il doit être par là. Aïe ! C'est mon joli-joli. Il est là. L'astuce, c'est de garder ce fil de pêche à l'extérieur. Comme ça, quand vous avez besoin d'ouvrir votre réservoir, vous avez juste à tirer sur ce fil de pêche. Et le bouchon saute. Pourquoi il sert ce bouchon, Simon, si tu ne le remets pas ? Ah, l'eau va s'écouler directement en dessous du camping-car. C'est comme si le réservoir était ouvert. Donc, on va mettre de l'eau dans un réservoir ouvert. Donc, ça va couler tout seul. Je revisse. Et on remet nos petits coussins. Hop. Hop. Allons le remplir. Ça va arriver du premier coup. Ça, c'est toujours le bordel. Vérifiez que la trappe de vidange soit bien fermée. C'est bon. OK, donc on va réactiver le circuit d'eau. Pour ça, il faut chasser l'air qui est éventuellement dans les tuyaux. On va activer les deux en même temps. Et on attend que la pompe fasse le travail. Ça, c'est toujours le moment un peu fatidique. Oui. Parce que les circuits ont pu geler pendant l'hiver. C'est toujours le moment un peu fatidique. Parce que les circuits ont pu geler pendant l'hiver. Oui, c'est ce que je voulais me dire. Vas-y, Raphaël. Un petit coup de c*****. Les circuits ont pu geler peut-être pendant l'hiver, non ? On entend l'air qui chasse. Ça arrive ou pas, là ? Ça y est. Allez, vas-y, tu peux le faire. Ça y est. Ouais, c'est bon. C'est bon. Là, ça manque pas d'air. Ah, ça s'est arrêté ici. Oui, c'est bon. C'est ok. Au niveau de l'extérieur, on a un camping-car qui est un peu sale. Mais ça, c'est parce qu'en le mettant en hivernal, on n'a pas mis de bâche dessus pour le protéger de la poussière. Et c'est vrai que ça, c'est moyen parce que la poussière s'infiltre. Il y a aussi les joints qui prennent un petit peu cher. On le voit. Voilà. Donc ça, il faut faire attention. Ça va pas trop. Et puis, on a de la mousse aussi qui apparaît. Donc, on va faire un bon coup de nettoyage. Parce que, vous voyez, c'est pas bien. C'est pas bien. Et le dessus ? Ça doit être bien sale aussi. Parce que comme il faut pas être bâche, c'est une casquette chez vous. Là, c'est pareil. On est un petit peu sale. Vous voyez, ça prend un petit peu la saleté, la poussière. On va nettoyer tout ça aussi. Mais ça aurait été bien que ça soit protégé avant. Donc là, du coup, c'était l'emplacement de notre couvre de toit. On l'a enlevé pour éviter de trop consommer. On avait un là, puis aussi un plus loin, juste derrière. Bon, ben voilà, un gros nettoyage à faire. Mais sinon, pas de soucis particuliers. Alors ça, c'est chiant. Je sais pas si vous l'avez chez vous aussi. Il y a toujours des branches qui viennent se foutre dans la moustiquaire et dans le rideau. Pas génial. Ah, là aussi, tu vois, on a de la mousse, c'est pas bien. Voilà, pensez bien à faire l'entretien, même extérieur de camping-car. Parce que c'est une garantie quand même de longévité aussi. Quand on prend soin de la carrosserie pour éviter après des problèmes d'infiltration. Que votre carrosserie s'abîme prématurément. Très, très important. Donc voilà, encore une erreur à ne pas faire. Voilà. Bravo, pérépéci. On va réparer tout ça. Pour la cassette, c'est pareil, il faut la remettre en route. Donc remettre du liquide et puis du produit. Là, nous, on va pas le faire tout de suite parce qu'on en a pas besoin. Si vous voulez savoir comment faire, il suffit juste d'aller voir notre tuto sur les aires de service. On vous explique comment on prépare la cassette. Et comment on la vide aussi. De quoi ? Et il est où ? Attends, tac, tac, il est là. Mais raté ! C'est vrai ? Ah, encore ! Un peu plus à droite. Là. Encore ? Là. Encore ? Là. Encore ? Il est là. Encore ? Il est là ? Encore ? Ah, il est là ! Descends un peu. Il est là. Là, 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 voilà, il est là. Il est ici. Encore un peu ? Mais quoi, il est là, je te dis, il est là ! Et ensuite, on vérifie. T'as l'habitude de le faire, non ? Comme il se fout de moi. Et ensuite, on vérifie tous les niveaux liquide de frein. Le truc pour les vitres, comment ça s'appelle ? Liquide... Lave-vitre. Lave-glace, merci. Puis, on a fait la vidange en septembre 2019, donc il n'y aura pas de soucis. Une fois que tout est bon et que vous avez vérifié aussi les feux, les feux de croisement, les feux de route, les clignotants, etc., vous êtes prêts à repartir. Oh, déco, nous, on a du boulot. Allez, action ! Bonne nouvelle, la batterie est de nouveau à bloc. On a vérifié les phares, les clignotants, on a fait aussi les niveaux. On a même fait un petit coup de polish à Swingy. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Il brille, il est tout beau, donc on est prêts à repartir à l'aventure. En attendant, vous pouvez découvrir notre playlist de CC Tutos pour tout savoir sur l'eau, l'électricité, le gaz. Et j'en passe, ça se passe à côté de Pauline, juste là. Pour découvrir la suite de nos péripéties, cliquez juste ici pour vous abonner. À bons voyageurs ! Salut ! On a failli vous oublier ! Sous-titrage Société Radio-Canada